Bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce week-end de course brésilien. Les essais libres vont bientôt commencer sur l'autodromo José Carlos Pach. Les virages 1, 2 et 3 appelés S de Sena forment une succession de courbes gauche-droite-gauche assez serrées et l'une des plus difficiles à maîtriser. Il est extrêmement facile de sous-virer dans la descente du premier virage qui enchaîne par un droite-gauche rapide. Plus loin, les pilotes débouchent à pleine vitesse dans la courva d'au-sol avant d'enchaîner sur la ligne droite Retta Opposta. Ces virages sont parmi les plus intéressants du championnat. Ils ont été ajoutés lors du retour du Grand Prix à Interlagos en 1990 et doivent bien sûr leur nom à l'un des plus grands pilotes de Formule 1, Ayrton Sena. Une erreur de jugement dans cet enchaînement peut vous coûter cher à la sortie du troisième virage à l'entrée de la ligne droite. Bonjour à tous, bienvenue pour le Grand Prix du Brésil avec au programme de ce début de vidéo le tour de reconnaissance de cette mythique piste d'Interlagos. On entame notre tour en passant devant la courbe des stands. On ne peut pas vraiment ça appeler seule ligne droite. On freine tout d'abord pour les mythiques S de Sena qui se prennent en troisième ou en seconde. Ça dépend un petit peu de la boîte de vitesse. On a ensuite la longue ligne droite qui offre le deuxième segment du DRS dans ce tour. Il y en aura deux au total, un devant les stands et celui-ci. On arrive à fond de huitième sur le gauche du lac qui permet peut-être de dépasser nos adversaires avec le DRS. On redescend ensuite vers la section de Ferradura. Ici un droit où il y a une double corne et où il ne faut absolument pas sous-virer sous peine de manquer la trajectoire idéale. On enchaîne avec Bicot de Pateau, la deuxième section de ce circuit d'Interlagos plus sinueuse, plus technique. Il demande de l'appui, de la relance et de la stabilité du train arrière. On enchaîne ensuite avec le dernier partiel et la remontée où il faudra beaucoup de motricité pour ramener la voiture jusqu'au transpondeur. Ici voilà la grande remontée en courbe. Et le deuxième DRS du tour, voilà pour le repérage des lieux ici à Interlagos. Les qualifications ici à Interlagos où les voitures se tiennent prêtes pour ce qui sera probablement une séance très importante au Brésil. Nicolas Martin m'accompagne pendant cette journée qui pour l'instant se déroule sans encombre. Aucun problème de météo, aucun souci sur la piste et aucune marge d'erreur possible. Absolument, tout se présente très bien. Chaque écurie dispose de sa propre stratégie durant cette séance. Et bien entendu, lorsqu'elles auront quitté le garage, les voitures seront soumises à la règle du parc fermé. Les réglages de dernière minute doivent donc être effectués maintenant. Le reste est entre les mains du pilote qui doit garder ses gommes à la température optimale et prendre les points de corde correctement. Bien entendu, le ravitaillement en course n'est plus d'actualité. Cela faisait un sacré bout de temps qu'on n'avait pas vu des voitures aussi rapides. Et c'est pendant les qualifications qu'elles atteignent leur vitesse maximale. C'est parti ! On passe aux choses sérieuses avec la séance qualificative qui débute. Première partie face au chrono. Je ne sais pas ce que cela va donner alors que Bottas derrière nous est le premier à signer le chrono de référence. Le Finlandais, avec sa Mercedes, vient de passer le transpondeur. Il y a les deux Racing Points qui arrivent derrière, qui entament également un tour. Ça va aller vite, niveau qualif. Là, je me suis un peu loupé, j'aurais dû rester en 4. Tout est trop à l'intérieur et à l'entrée du virage. On fait Radoura. Plutôt content de l'équilibre de la voiture. On a du grip. Elle a tendance à décrocher un petit peu au dernier moment, mais ça va. Deuxième ici. Franchement, hop, allez ! Vous voyez, je parlais de décrocher. On a un joli croisement de main pour tenir la voiture dans les limites de la piste. Et la remontée pour conclure ce premier tour qualif. Le soleil en pleine figure derrière la tribune. DRS ouvert, on reste à gauche. On va chercher l'intérieur un maximum. Et on termine avec le quatrième temps provisoire. Oui, dixième derrière le temps de Bottas. Bilan de la première séance qualificative. Max Verstappen le plus rapide avec l'arrêt de Bullonda devant les deux Mercedes. Et parmi les pilotes éliminés, eh bien, pas nous. Je vous ai fait un petit suspense quand même. On est quinzième de très, très peu par rapport à Raikkonen. Les deux Alphas, les deux Williams. Et surtout, Lucas Weber éliminé. Et ça, c'est un petit coup de tonnerre pour le pilote allemand dans sa lutte, eh bien, face à nous, dans le duel qui nous oppose au classement pilote. Alors que le soleil continue sa prise de pouvoir au-dessus d'Interlagos, il y a des menaces de pluie pour la Q3. On ne s'en mêle pas pour l'instant. Il faut réussir à faire un chrono valable et donc un chrono sans erreur. Et ça va être un peu difficile pour nous de s'extraire de cette Q2. On l'a vu avec Lucas Weber déjà éliminé suite à un souci technique. Est-ce que les deux A seront boutés hors de la Q3 ? Ce serait la première fois depuis très longtemps qu'il n'y a pas de A100Q3. On va essayer de changer un petit peu la donne. On est à l'attaque, évidemment. Dans Ferradura, on tente d'inscrire la voiture le mieux possible. Alors que c'est Leclerc en une 10 qui fait le meilleur temps. Je vous parlais d'une 12 tout à l'heure. Il n'était pas assez optimiste. Attention qu'on est en pneu tendre également. Pour la suite du week-end, on bloque les roues ici. Pierre Gasly, une 9, 3. On a fait un très très bon deuxième partiel. Il est en mauve. Que va donner le chrono de cette Q2 ? On rappelle, un tour uniquement pour ne pas abîmer les pneumatiques. DRS ouvert. Que va donner ce temps ? Et on se met en pôle. Une, 0,9, 304. La Q2 qui nous offre le sixième rang définitif. Les deux Red Bull devant les deux Mercedes. Sur notre acte, les deux Ferrari sont qualifiés. De nouveau Daniel Gviat qui vient se hisser parmi les dix plus rapides. On perdra Landon Norris et son équipier Sainz dans cette deuxième séance. Ainsi que la Renault de Daniel Ricciardo. Alors que la séance de la Q3 a été perturbée par une Honda qui a obligé tout le monde à sortir en intermédiaire. Nous avons réalisé un chrono, nous aussi en intermédiaire. Mais en cette toute fin de séance, la pluie a cessé, la piste a séché. Et on va donc tenter, nous aussi, d'aller signer un chrono. Et quand on voit que les autres voitures sont toujours dans les stands, on a bon espoir de peut-être aller signer un chrono suffisant pour réaliser. La pole position, on est le seul en piste, le seul en pneus slick. Alors évidemment, ils ont encore le temps de sortir. Ça commence avec une Mercedes qui prend maintenant la direction de la sortie des stands. On fait évidemment le meilleur premier partiel pour 3 secondes de mieux. Regardez le Delta, on est à 5 secondes. Potentiel d'amélioration si on continue comme ça dans les deux autres partiels. On monte à 4 secondes. 5 secondes, oui. On améliore fort. Ça commence à sortir. Une Mercedes, une Ferrari maintenant prend. La piste, on bloque les roues ici légèrement. Hop, et ça glisse quand même dans les bords de la piste. Une nouvelle fois, il faut se battre pour garder la voiture en piste. Encore un peu d'eau. On remonte. On va logiquement prendre la pole position, mais est-ce que cela sera suffisant ? On va en terminer. Et on va signer un chrono d'une 10. Au final, well done. Aussi vrai que le soleil se lève le matin, le Grand Prix du Brésil attire les foules et fait vibrer son peuple. Victoire décisive, désillusion tragique, triomphe à domicile. Le tracé d'Inter Lagos vous propose tout ça et bien plus encore. Inter Lagos propose un circuit long de 4,3 km avec 9 virages à gauche et 6 à droite. C'est une course adulée par les fans brésiliens de F1 où les pilotes devraient tourner à une vitesse moyenne de 220 km heure si le temps ne se gâte pas avant la fin du Grand Prix. A mes côtés, Nicolas Martin qui va commenter la course du jour. Alors, discutons brièvement de Lewis Hamilton. Quelle saison extraordinaire ! Ils ont amplement mérité leur victoire au championnat et la pression a sans doute entièrement disparu puisqu'ils ont déjà le titre en bouche. Je reconnais qu'ils ont réalisé une saison admirable. Cela dit, championnat ou non, ils ne se contenteront pas de franchir la ligne sans faire de bruit. Puisque les points ne sont plus un sujet d'inquiétude, ils peuvent se permettre d'adopter une démarche plus agressive. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier. Le Finlandais part en tête du peloton et Lewis Hamilton complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Leclerc, Pérez, Sébastien Wetter et Kjad, une Asse, Butler, Norris et Max Herstappel. Sainz, Ricardo, Pierre Gasly, ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Et Magnussen, Albon, Raikkonen, Antonio Giovinazzi et Robert Kubica. Russell et Lucas Weber ferment la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Le début du tour de formation ici au Brésil avec, vous le voyez, une position intéressante. On est 7e, on a repris 2 places puisque Verstappel et Gasly ont hérité d'une pénalité. Parmi les autres pénalisés, on notera Lucas Weber qui en plus d'avoir été victime de soucis en qualification, les paye également au moment de partir dans ce Grand Prix. Il partira 20e et dernier sur la grille. Pour le reste, les Mercedes sont plus fortes que jamais et c'est inquiétant pour l'année prochaine si la situation reste en l'état. J'ai toujours la bonne volonté d'aller chercher les Red Bull avec la fiabilité à travailler pour 2020. On n'en est pas là, bien entendu. Et pour ce Grand Prix du Brésil, les Tours au Rousseau sont également impressionnantes, notamment Daniel Gviat qui se retrouve une nouvelle fois placé dans une position très intéressante après une Q3 obtenue de justesse. Pour le reste, on va tenter de faire ce que l'on peut. Un départ de Grand Prix sous les nuages. Le soleil devrait nous rejoindre. Au niveau des pneumatiques, la consommation, l'usure n'était pas trop importante. On devrait donc avoir de quoi se défendre dans les premiers tours sans forcément être pénalisé par rapport à nos petits camarades. L'objectif est évidemment d'aller doubler la voiture de Gviat avant les S de Sena ou en tout cas peu de temps après. Et ensuite, aller s'attaquer au Ferrari et au Racing Point. Départ en montée pour ce Grand Prix du Brésil. Il faudra être vigilant au moment de l'extinction des feux. On ne joue plus grand-chose effectivement au championnat mais il y a toujours le duel avec Butler et surtout avec Lucas Weber. Donc on va tenter de faire les choses comme il fait. C'est parti, on roule à Interlagos. Départ du Grand Prix du Brésil. Il y en a beaucoup patiné pour l'une des voitures devant la Racing Point de Perez. On plonge dans le S de Sena. C'est chaud. On tente de faire l'extérieur à la voiture de Gviat. Ça passe. Très beau départ. Oh, il a dû donner un coup de frein, Vettel. Et on en profite. On se retrouve à l'aspiration de Sergio Perez. On va se mettre sur la droite de la piste. On est touché par Vettel. Oh, alors que Gviat fait un dive-bomb incroyable. Il a failli nous faire une torpée d'obis. On s'en sort très très bien par rapport à ce qui vient de se passer. Quel retour en force de Gviat qui a été à l'intérieur plongé avec sa Toro Rosso. Je comprends que Vettel ait ouvert la trajectoire. Ça lui rappelait de nombreux souvenirs à tel point que même D'Evon Butler est passé sur la Renault. Il se retrouve derrière Vettel devant l'une des Red Bulls, celle de Verstappen. Et je crois la première McLaren, celle de Lando Norris. Devant, eh bien les Mercedes n'ont pas eu tous ses soucis et sont déjà bien partis avec le Glerk qui n'est pas loin. Et un légère écart ensuite avec la Racing Point. La Toro Rosso et notre Haas. Et fin du premier tour de course sous le commandement des Mercedes. On est sur la menace du moteur Renault de D'Evon Butler qui va tenter de passer. Il n'y arrive pas, c'est Vettel qui vient à l'intérieur. Il nous fait bloquer nos roues avant. Vettel qui nous a fait un très très beau dépassement. Profiter de la vitesse par rapport au pilote de la Renault. Et nous-mêmes qui étions en difficulté. Je vous avoue que j'ai un peu galéré là sur le freinage. On sent que j'ai un gros manque de vitesse de pointe par rapport aux autres monoplaces. C'est assez affligeant. Ce n'est pas un souci dont on avait entendu parler au Grand Prix des Etats-Unis. La voiture était même plutôt à l'aise en vitesse de pointe. En tout cas par rapport à une Ferrari équipée du quasi-même moteur. Allez ! Il nous demande d'y aller au niveau de l'ERS. On va prendre effectivement un peu plus pour le troisième partiel. Histoire de rester au contact de la Ferrari dans l'obtention peut-être au prochain tour du DRS. J'ai un gros problème ici de trajectoire. Je me suis complètement loupé. On va tenter quand même de rester dans le rythme des hommes de tête. Meilleur tour pour Hamilton. Une 10, 147. Et le DRS qui est disponible. On ne sera pas à une seconde de Vettel. Je peux déjà vous le dire. Pas de DRS pour nous. Par contre, ça va être compliqué pour Butler de résister. Je crois à une des McLaren. Les deux McLaren d'ailleurs qui reviennent très très fort derrière. Et pour Devon Butler, c'est chaud en ce moment. Verstappen qui est passé devant le pilote de la Renault. Ce qui veut dire qu'il y avait bien Verstappen entre les deux McLaren et la Renault. Troisième tour de course. DRS pour Vettel. Sur Gviatt. Lui-même DRS sans doute. Sur Perez. Par contre, devant Leclerc est à l'abri. Et je ne sais pas quel Mercedes est devant. Je crois que c'est Hamilton qui a pris le dessus sur Bottas. Ça a beaucoup bougé au moment du départ. Si je suis même repassé en deuxième, c'est vous dire. Allez, un petit peu de soleil. Ce serait intéressant pour les températures. Oh là là, je souffre. Et même sans DRS Verstappen qui me met une pilule monumentale. Le pilote néerlandais qui va nous passer sous le nez. Il faudrait un moteur-honde avant cette A. S'on ferait des merveilles. Avec notre châssis et le moteur nippon. On est en mesure de riposter. Par rapport à Verstappen. Mais regardez, son moteur Honda est tellement rapide. On ne peut rien faire. On n'est même pas en mesure ici, à la sortie de Ferradura, de faire quelque chose. On doit tout simplement rester spectateur de la course pour l'instant et limiter les dégâts dans ce premier stint. Heureusement, on ne peut même pas compter sur une safety car MDR. Quel dommage, quel dommage cette voiture de sécurité. Beaucoup trop absente. On est en version 1.06 depuis le Grand Prix des Etats-Unis. Ça n'a rien changé. Ce que ce soit au niveau des abandons, des sorties de voitures de sécurité. On aura le DRS sur Verstappen. Quand même. Là, on peut quand même s'exprimer en vitesse de pointe. 4 secondes d'avance sur l'autre. Sur Lucas Weber, incroyable. 4 secondes entre nous, ce n'est pas beaucoup. Et on est encore menacé par l'une des McLarens. C'est Norris qui se prend de nous dépasser. Mais, oh là 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 là, quel clim on se prend là pour Haas. Malgré le DRS, de toute façon, il ne peut rien faire du tout. Surtout si on ne l'ouvre pas, ça va être compliqué. On tente de conserver le rythme des McLaren. J'espère que c'est quand même possible. On met en place au moteur Renault qui sont normalement de notre niveau, voire inférieur même. Je suis surpris du rythme de la Racing Point. Mais à mon avis, ça ne va pas durer parce qu'il a déjà été lâché par Leclerc. Et il est rattrapé maintenant par Gviatt, Vettel, Verstappen. Peut-être que notre meilleur allié pour l'instant, c'est bien Sergio Perez. Qui a de grosses difficultés à tenir le rythme, un peu comme nous. Et qui donc, par la force des choses, compresse légèrement l'avant du peloton. Alors que les deux Mercedes sont... Il n'y a pas de problème de fiabilité. Parti pour faire le doublé. Allez. On va voir le DRS sur Lando. Attends, attends, attends. Ils vont me mettre en hard ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi cette stratégie là ? Ah, vous ne me mettez pas en hard, vous me mettez en médium les enfants. J'ose espérer que le call est bien passé à la radio, parce que ça m'embêterait. Attention, on a un pneu avant droit qui est en train de surchauffer. Pas d'arrêt au stand dans ce septième tour de course. On va rentrer à la fin de ce neuvième tour de course. On aura fait la moitié de l'épreuve avec les tendres. On fera l'autre moitié avec les médiums. Pas d'arrêt dans ce neuvième tour de course. Nouveau DRS disponible sur la voiture de Norris. On a retrouvé notre place dans le peloton littéralement. On est entre les McLaren. Derrière une Toro Rosso, derrière une Racing Point. Même si là, je trouve que la défense est extrêmement limite pour Perez. Qui retient et Verstappen et Vettel. Alors, est-ce qu'on va rentrer ce tour-ci ? Je pense qu'il y aura du monde dans la voie des stands. On va le savoir assez rapidement. Yes, le bon lag. Il n'y en a pas trop, je ne vais pas me plaindre. Allez, qui va plonger ? Une Mercedes dans les stands. Leclerc continue. Rentrée de Verstappen. Rentrée également de Vettel. Et personne ne stoppe devant nous. Retour dans les stands. Allez, le chrono. Qu'en sera-t-il pour... Ah, c'est ce qu'on va faire un bon dernier arrêt. Allez les gars, je compte sur vous. Et on repart. Derrière vers Verstappen. Jusque là, pas de soucis. Problème pour George Russell sur la Williams. Alors qu'on rejoint la piste. Il y a même le DRS. Et maintenant, il faut y aller au Hammer Time. Au jeu des arrêts. On continue notre performance. On améliore le deuxième partiel de 8 dixièmes. L'extérieur sur Lando Norris. Rien à faire. Il ne veut pas lâcher Lando. Il y a d'autres voitures qui sortent des stands. Notamment Carlos Sainz. Ça va être très très chaud. On est à l'intérieur sur Lando. Ça passe par rapport aux Britanniques. On reste septième derrière Verstappen. Devant, pas de changement. À mon avis, ça va être chaud de te dire la McLaren. Il revient fort. On la joue fine avec Norris. On tient pour l'instant la septième place. Mais il va réattaquer. Il va réattaquer Lando. Il assiste. Il assiste. Il nous touche. D'une fois à deux fois. Deux contacts avec Lando Norris. Je manque de perdre la voiture. On est huitièmes pour l'instant de ce Grand Prix du Brésil. C'est une véritable séance de survie qui nous attendait. Si j'avais su ça. En tout cas, on a bien géré les tendres. On les a emmenés un peu plus loin. Mais heureusement, parce que maintenant, même avec des pneus équivalents à ceux de nos adversaires, on a du mal. Et on bloque les ronds. On est trop chaud en température. On a trop de pression là. À mon avis, dans les pneus. 100 degrés. 105 à l'avant-droite. C'est déjà beaucoup. À ce stade-ci du relais. On revient sur la McLaren. L'arrêt de bulles qui revient sur nous. On assiste à l'intérieur. On se touche. À l'accrochage avec la McLaren. Eh bien, voilà. Ça devait arriver. Et on ne va pas faire trois tours comme ça. Là, il va nous falloir des pneus. Ah oui, les ronds sont complètement détruits. On est allés au contact avec la McLaren. On a insisté du côté de Pierre Gasly. On n'a pas voulu céder. Et on l'a payé cher. Fallait bien que ça arrive cette saison. Alors que Guiat passe. Alexander Albon ne va pas tarder à passer. Est-ce qu'on va nous mettre des tendres neufs ? Ou des tendres usées ? Et on rentre également chez Williams. Et non, chez McLaren, pardon. On aurait étonné que Guiat soit se rentré et une autre voiture. Et on repart. Comment sont nos pneus ? Ils sont neufs. On a des pneus neufs. Mais de toute façon, ce n'est pour plus grand-chose. Si ce n'est rallier l'arrivée de ce Grand Prix. Ah, quel dommage. On est allés au contact. On a perdu. Ça arrive. Cette fois-ci, on l'a payé le prix fort. Un aileron cassé. Ça ne peut pas toujours passer. Cette fois, ça n'est pas passé du tout. Et donc, celui qui va encore en profiter, c'est Lucas Weber. Qui, je crois, va marquer des points. Puisqu'avec l'absence de Norris et de notre monoplace dans les points, il va se retrouver loin devant. Alors que moi, c'est vers Sao Paulo. Je suis allé faire un tour. Je suis surpris par le rythme de la voiture. Les Alphas sont là. Je regarde un petit peu sur la map en bas à gauche. Donc, les deux McLaren qui vont se retrouver en dehors des points avec cette bagarre. Mercedes toujours en tête devant une Ferrari. Perez, Ghiatt. Ensuite, Vettel. Et grosse bagarre. Oui, il y a une grosse bagarre entre Lucas Weber et, semble-t-il, Pierre Gasly devant la voiture de Carlos Sainz. Et nous allons en terminer avec ce Grand Prix du Brésil. Grosse désillusion de cette fin de saison avec l'accrochage face à Landon Norris et l'arrêt de bulle. On va donc se contenter d'une 19e place très décevante ici à Interlagos. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. Le classement de ce Grand Prix du Brésil, alors que j'ai malheureusement skippé la cinématique pré-podium. Je m'en excuse. Avec la victoire d'Hamilton qui signe au passage le meilleur tour en course en une 10-147. C'était pas mal. Derrière, Lucas Weber fait LA performance du Grand Prix, je trouve. En revenant de la dernière place à la 7e position, il a un nouveau moteur. Donc ça aidera sans doute par rapport à ses petits camarades jusqu'à la fin de la saison. Ça ne nous avancera pas dans notre duel. Pierre Gasly, excellent 8e également. Et enfin, Sides aura un point pour McLaren. C'est un peu catastrophique, mais avec nos deux problèmes avec Norris, ça lui a fait gagner des points. Et Magnusset également. Butler aux portes de ce top 10. Concernant le classement général, on a parfaitement 100 points d'avance avant le dernier Grand Prix pour Hamilton. Face à son équipier Bottas, quant à nous, on peut encore se faire shipper la 7e place par Weber. Si jamais il venait à gagner et que l'on avait abandonné le Grand Prix d'Abu Dhabi, ce que je n'espère pas. Derrière, pas de changement. On a aussi Carlos Sainz qui est remonté devant ses petits camarades. Et les points de Sainz vont changer légèrement la donne au classement constructeur. Puisqu'avec 33 points, McLaren se rapproche de Renault et pourrait venir menacer l'écurie française pour la 6e position finale de ce championnat. Derrière, pas de changement que ce soit pour les autres ou en tête où les positions restent les mêmes. Et en ce qui concerne la R&D de ce week-end, nous avons à notre disposition 934 points. Et pas grand chose peut être changé. Donc ce que l'on va faire pour cette saison, c'est que l'on va faire une toute dernière évolution si c'est possible. Mais le problème, c'est qu'il faut deux semaines pour tout. La seule chose qu'il faut espérer, c'est qu'en une semaine, on ait quelque chose qui réussisse. Alors on est sur un dernier Grand Prix qui se dispute où il faut beaucoup de puissance. Donc on va tenter de voir si on peut améliorer un élément du composant moteur. Oui, bah écoutez, on va améliorer ça. Faute de mieux, ce sera la dernière amélioration d'ici à Abu Dhabi au niveau moteur. Regardez où on sera. Ah, on sera devant Racing Point si nos deux améliorations se mettent en place. On avait une amélioration faible au niveau de la longévité et de l'aéro. Donc ça aurait été risqué de prendre une amélioration de ce côté-là. Et finalement, voilà où on en est à l'issue de cette saison de développement. Il y aura encore la grande finale qui aura lieu à Abu Dhabi. On aura un petit casque spécial pour remercier As. On découvrira bien sûr, sans doute, la suite de la carrière avec, pourquoi pas, l'horizon de la saison 2. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce très décevant, malgré tout, Grand Prix du Brésil. Il y aura eu de belles bagarres, mais elles se sont mal terminées. C'est le jeu. Quant à nous, on se donne rendez-vous à Abu Dhabi, sous les étoiles, pour la grande finale. Merci à toutes et à tous. Et d'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre jeu de course favori. A la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501